Musique Musique Bienvenue à la fête des tabernacles 2024. J'espère que vous êtes aussi enthousiastes que moi en cette soirée inaugurale. Bien sûr, ceci n'est pas enregistré lors de la soirée inaugurale. En raison des différents fusions horaires, il n'est pas possible pour nous de diffuser à tout le monde en même temps. Nous enregistrons donc ces vidéos à l'avance, quelques mois à l'avance, car elles doivent être traduites dans d'autres langues, envoyées à tous les sites de fête, ainsi qu'à certaines personnes isolées qui n'ont pas accès à Internet. C'est intéressant car je ne sais pas où en sera notre monde au moment où vous verrez ce document. Quelques mois peuvent changer radicalement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les événements se succèdent très rapidement et des événements majeurs ont lieu. Un bon exemple de cela est que l'année dernière, lors du dernier grand jour, quelqu'un est venu me dire « Eh bien, ils ont une guerre au Moyen-Orient ». Je me suis dit « D'accord, peut-être qu'il y a eu une petite attaque et que les Juifs ripostent un peu. » Mais qui aurait pu imaginer à l'époque l'effet dramatique de ce qui s'est passé là-bas? À quel point c'était désastreux et comment cela allait changer notre monde? Notre monde évolue donc très rapidement. Lors du premier débat présidentiel, et peut-être même du « seul » entre Donald Trump et Joe Biden, la Troisième Guerre mondiale a été brièvement évoquée. Mais le fait qu'elle ait été mentionnée est significatif, car cela fait longtemps que nous n'avons pas autant parlé de la Troisième Guerre mondiale. Il faudrait remonter à la guerre froide, si l'on peut dire. De temps en temps, nous entendons parler de l'utilisation d'armes nucléaires, généralement des armes nucléaires tactiques. Mais il s'agit d'un sujet qui n'a pas été abordé, du moins publiquement, depuis longtemps. Bien qu'à huis clos, je suis sûr que, dans les cercles militaires, il a été discuté à de très nombreuses reprises. Notre revue de mai 2023, Le Monde de Demain, titrait « La Troisième Guerre mondiale a-t-elle déjà commencé? » C'était il y a plus d'un an, un an et demi environ. L'article a été écrit avant cela, bien sûr. Nous voyons donc de plus en plus de voix s'exprimer à ce sujet, reconnaissant que nous vivons à une époque très différente de celle que nous avons traversée au cours des dernières décennies. Nous nous attendons à ce que des choses très importantes se produisent sur la base des prophéties bibliques et en observant le monde. Les nations du monde s'arment et on dirait que les années 1930 ont recommencé, que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Il s'agit juste de voir jusqu'où cela ira avant qu'elle n'éclate vraiment. Le second semestre de cette année sera sans doute marqué par des événements traumatisants. Il semble presque certain que des événements majeurs se produiront dans notre monde à l'avenir. Toutefois, il n'y a pas que de mauvaise nouvelle, car, comme le dit Luc 21, verset 28, un passage très familier pour nous tous, Jésus déclare « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Ces événements peuvent donc être effrayants. Ils peuvent être particulièrement effrayants pour nos jeunes. Mais il y a quelque chose de bon qui va suivre. Et nos jeunes, beaucoup d'entre eux, selon leur âge actuel, mais beaucoup de nos jeunes pourraient très bien vivre dans un monde nouveau. Ils verront disparaître le monde dans lequel nous vivons. Et ils entreront dans un monde nouveau, tout comme les fils de Noé l'ont fait. Bien sûr, ils étaient un peu plus âgés, mais ils ont connu un monde qui a ensuite disparu, puis ils sont entrés dans un nouveau monde. Le monde dans lequel nous arrivons sera gouverné par Jésus-Christ et, je l'espère, par vous et par moi, car nous serons ressuscités, nous serons transformés et nous aurons la possibilité d'être des rois et des sacrificateurs. C'est certainement ce que nous célébrons tout au long de cette fête. Ce qui se passe dans notre monde devrait nous rappeler à quel point nous sommes proches du retour de Jésus-Christ. Cela signifie que la période de temps que cette fête représente est vraiment juste devant nous. C'est une chose que nous devons prendre en considération et à laquelle nous devons réfléchir tout au long de nos activités durant cette fête des tabernacles 2024. Stephen Breyer, juge à la retraite de la Cour suprême des États-Unis, a écrit sur son passage à la Cour. J'ai trouvé plutôt intéressant le commentaire qu'il a fait lors d'une interview pour la promotion de son nouveau livre. Il a dit à peu près ceci. « Pendant les deux premières années, je me suis demandé « Qu'est-ce que je fais ici? Comment suis-je arrivé ici? » Puis il a ajouté « Bien sûr, je ne pourrais pas dire cela à personne. » Je me demande si vous y avez déjà réfléchi. Comment êtes-vous arrivé à faire partie de l'Église du Dieu vivant, de l'Église de Dieu, du corps du Christ? Comment êtes-vous arrivé ici? Par rapport à l'ensemble du monde, vous voyez que nous sommes très peu nombreux. Rappelez-vous que vous n'avez pas choisi le Christ, mais que vous avez été choisi. Vous avez été choisi par Dieu le Père, comme il est dit dans le sixième chapitre de Jean, au verset 44. Jean, chapitre 6, verset 44. Il est dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Être ressuscité au dernier jour, c'est très excitant. Mais personne ne peut venir à Dieu ou à Christ, à moins que le Père qui est aux cieux ne l'attire. Cela signifie que si vous êtes ici, si vous comprenez ces choses, si vous avez été baptisés, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez été appelés par Dieu le Père. Et c'est quelque chose de très, très spécial. Il continue en disant, il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. » Dieu doit donc nous enseigner. Et nous venons au Christ parce qu'il a ouvert notre esprit. Quand on y pense, combien de personnes entendent la parole? Si vous assistez aux conférences du Monde de Demain, vous savez que la plupart des participants ne comprennent tout simplement pas. Cela leur passe par-dessus la tête. J'ai constaté cela maintes et maintes fois. Peu importe la façon dont vous le dites, la puissance avec laquelle vous le dites, au moins dans votre propre esprit, peu importe la clarté avec laquelle vous l'énoncez, à moins que Dieu n'ouvre leur esprit, qu'il leur donne la compréhension par la puissance de son Saint-Esprit, ils ne comprennent tout simplement pas. Dieu doit d'abord nous appeler. Dans Jean, chapitre 15, au verset 16, il a dit à ses disciples quelque chose qui est important pour nous aussi. Jean 15, verset 16, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est le Christ qui nous a choisis. Dans le cas des apôtres, c'est aussi le Christ qui les a choisis. Dieu le Père les a appelés, et le Christ les a choisis pour des responsabilités particulières. Mais cela ne s'applique pas seulement aux apôtres, car plus tard, dans ce que nous reconnaissons comme la prière sacerdotale, mais que le monde ne reconnaît pas, et qui se trouve au chapitre 17, verset 20, Jésus déclare, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Je ne prie pas seulement pour mes apôtres, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Ainsi, dans la prière qu'il a adressée à son Père, la nuit où il a été arrêté, il a prié non seulement pour ses apôtres, ses disciples qui allaient devenir ses apôtres, mais aussi pour ceux qui croiraient par la suite. Et vous et moi sommes ici parce qu'à travers les âges de la parole qu'ils ont prêchés, le témoignage qu'ils ont donné, est finalement parvenu jusqu'à vous et à moi. Et Dieu nous a appelés. Réfléchissez à ceci. Il y a actuellement 8 milliards d'habitants sur la planète. C'est du moins l'estimation la plus récente. Personne ne connaît le chiffre exact, mais on dit qu'il y a 8 milliards de personnes sur la Terre aujourd'hui. Selon Pew Research, 2,4 milliards, pas millions, mais 2,4 milliards sont soi-disant chrétiens. Près de 2 milliards sont musulmans et 1,2 milliard sont hindous. C'est considérable. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous aient vraiment réfléchi au nombre d'hindous sur cette Terre. 1,2 milliard. Il y a des centaines de millions d'autres personnes dans les religions établies. Et bien sûr, il y a les athées, les agnostiques et tous les autres. Réfléchissez à ce sujet. Pensons-nous que ces personnes ont raison? Pensons-nous que les hindous et les musulmans détiennent la vérité de Dieu? Le pensons-nous? La plupart d'entre nous reconnaissent que non. Spécialement en ce qui concerne les hindous qui se prosthèment devant plusieurs idoles et divers dieux. Je pense que nous reconnaissons tous que si la Bible est correcte, ces personnes ne peuvent pas avoir raison. L'islam non plus n'est pas la religion de la Bible. Je pense que nous reconnaissons que Dieu ne travaille pas là. Et que dire des milliards de chrétiens qui ont absorbé des cultures païennes et les ont incluses dans leurs pratiques, dans leurs cultes et leurs doctrines, en leur apposant tout simplement le nom du Christ? Il y a tellement de preuves qui montrent que nous sommes au bon endroit. Il y a bien sûr une liste de choses qui sont contraires à la vérité, mais il est possible d'arriver à la vérité de Dieu. Nous sommes ici une équipe très imparfaite, je pourrais dire hétéroclite à certains égards, les faibles du monde dans la plupart des cas. Et pourtant, nous pensons que nous avons raison. Nous pensons détenir la vérité de Dieu. D'une certaine manière, c'est assez remarquable. Comment le savons-nous? Comment savons-nous que nous sommes au bon endroit, au bon moment? Vous êtes-vous déjà posé la question? Je l'ai fait. Je me suis souvent posé la question au fil des années. Un peu comme Stephen Breyer. Comment suis-je arrivé ici? Quelles étaient les circonstances? Pourquoi ai-je été appelé et pas quelqu'un d'autre? Cela nous ramène aux questions fondamentales de la vie. Dieu existe-t-il? Vous savez que cette question m'intéresse. Elle intéresse aussi M. Wallace Smith et M. Richard Ames. Nous avons discuté des preuves de l'existence de Dieu par opposition à l'évolution et nous avons étudié la question. M. Smith a publié une brochure sur le thème « Création ou évolution » qui montre les doctrines de ce monde et les idées des chrétiens au sujet de la Création et que ces idées sont, dans la plupart des cas, erronées. Bien sûr, il montre que l'évolution est erronée aussi. Il faut qu'il y ait un Créateur. Quelqu'un avec un esprit incroyablement fantastique pour créer la vie sur cette terre, que nous regardions l'univers dans toute son immensité ou que nous regardions les plus petites et les plus simples cellules, nous reconnaissons qu'elles n'ont rien de simple. Il n'y a aucune chance que cela ait pu évoluer. C'est tout simplement une impossibilité mathématique. Même les scientifiques le reconnaissent, mais leur réponse est « Nous sommes ici, donc c'est arrivé. » Ce n'est pas une bonne réponse. Il existe une autre possibilité, à savoir l'existence d'un Créateur. Dieu existe-t-il? Chacun d'entre nous doit le prouver par lui-même. Nous ne pouvons pas simplement supposer que Dieu existe. Nous devons le prouver par nous-mêmes. Il y a de nombreuses façons de le prouver. Nous pouvons simplement regarder dans notre jardin, observer les oiseaux, les abeilles, les lézards et toutes les petites créatures qui vivent là, les lapins et peut-être un cerf qui passe de temps en temps. Nous pouvons voir les merveilles de la vie que Dieu a créée. La perfection, comme le petit colibri et la façon dont il peut se déplacer. Il est si différent de l'aigle. Ils ne sont pas venus du même endroit, quelle que soit la durée de leur existence. Cela ne s'est pas passé comme ça. Il fonctionne différemment. Et l'oiseau a un poumon différent de celui des mammifères. Comment cela s'est-il produit? Nous pourrions multiplier les preuves. Mais je vous laisse le soin de répondre à cette question. Vous pouvez le faire par vos études. Deuxièmement, la Bible est-elle la parole de Dieu? Ce livre que nous appelons la Bible est-il vraiment inspiré par Dieu? S'agit-il de quelque chose qui vient de notre Créateur et qui nous révèle sa volonté et sa pensée? C'est quelque chose que nous devons prouver. Quand je regarde les prophéties, je regarde le 14e et le 12e chapitres de Zacharie et certaines prophéties et la façon dont elles s'accomplissent sous nos yeux alors que nous approchons de la fin de l'époque actuelle. Dans Daniel, le 12e chapitre, je crois que c'est le verset 4, il est dit ceci. « Plusieurs, alors le liront et la connaissance augmentera. » Il s'agit du temps de la fin. Lorsque nous regardons l'intelligence artificielle et que nous voyons ce qui s'y passe, y a-t-il jamais eu une époque sur cette Terre où l'intelligence ou la connaissance se sont accrus à un rythme aussi exponentiel que maintenant? Avant l'intelligence artificielle, nous pensions que les choses allaient très vite. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est de la partie. À quel point les choses pourront-elles aller plus vite encore? Nous voyons que c'est la fin de l'air. Beaucoup courent dans toutes les directions. Nos routes et nos chemins sont remplis d'automobiles. La nuit, nous voyons des rivières rouges et blanches, l'une allant, l'autre venant vers nous. D'innombrables avions volent à tout moment. Beaucoup de gens s'agitent dans tous les sens. C'est un monde différent de celui qui a existé pendant la plus grande partie de l'histoire de l'homme. La Bible est-elle sa parole? Qu'est-ce qui est écrit ici dans sa parole? Que dit la Bible? C'est le troisième point. Dieu existe-t-il? La Bible est-elle sa parole? Si nous savons ce que dit la Bible, nous pouvons savoir où se trouve la vérité. J'aimerais citer un extrait de « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? » de « Feu, Dr. Roderick Ménédith » sous le sous-titre « Que devriez-vous faire? » Il dit ceci. Premièrement, vous devez impérativement vous prouver qu'il existe un Dieu réel, pas simplement une essence du bien quelque part dans les cieux, mais le personnage spirituel concret qui a créé et qui gouverne actuellement tout l'univers. Il cite ensuite Hébreu, onzième chapitre, verset 6. « Vous pourrez l'écrire, mais je suis sûr que plusieurs d'entre vous l'avez mémorisé ou le connaissent très bien. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons savoir que Dieu existe. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Pensez-vous que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec zèle? Cela ne veut pas dire que nous ne traversons pas de moments difficiles. En fin de compte, cette vie est très courte par rapport à l'éternité. Pourtant, il y a une récompense pour ceux qui lui obéissent. Vous, les jeunes, avez la possibilité d'échapper aux choses à venir et d'élever vos enfants, selon votre âge, dans un monde beaucoup plus parfait, un monde où il n'y aura pas de prédateurs, un monde réel, non pas un monde virtuel qui n'est jamais vraiment satisfaisant. « Car il vous laisse toujours sur votre faim, mais ne vous satisfait vraiment jamais. » Un nouveau monde approche, et ceux qui le reconnaissent et qui sont prêts à se sacrifier un peu aujourd'hui, à obéir à Dieu, à se tourner vers lui, à lui faire confiance, même si l'avenir est parfois incertain, seront merveilleusement récompensés. J'espère que beaucoup de nos jeunes le reconnaîtront et qu'ils ne se contenteront pas de jeter l'éponge, d'aller dans le monde, de faire des bêtises, de faire tout ce que le monde fait pour aboutir à la misère, au chagrin et à la souffrance. Il y a une meilleure façon de faire, et c'est ce qui vous est offert. C'est une vocation spéciale que vous avez. Le fait que vos parents aient été appelés signifie que vous aussi êtes spéciaux aux yeux de Dieu et que vous avez une merveilleuse opportunité pour l'avenir. Il est dit ici, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Docteur Meredith écrit encore, « Vous devez également être suffisamment convaincu que la Bible est vraiment la révélation divine inspirée aux hommes. » L'apôtre Paul a écrit, et il cite 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » La Bible n'est pas là uniquement pour vous faire vous sentir bien. Elle est là pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous faire comprendre où va ce monde et où devrait aller notre vie. Vous savez, lorsqu'ils envoient une fusée sur la lune, ils doivent parfois faire des corrections en cours de route. Ce n'est pas une mauvaise chose. Nous devons aussi faire de petites corrections pour rester sur la bonne voie. Dieu nous aime suffisamment pour nous corriger avec amour. Si nous sommes malléables, la correction sera plutôt légère. Il peut s'agir d'un simple mot. Il se peut que nous lisions quelque chose dans sa parole, que notre conscience réagisse en se disant, « Il faut que je change. » C'est la meilleure façon de changer, au lieu que Dieu soit obligé d'utiliser un moyen plus drastique pour attirer notre attention. Le docteur Mérédith poursuit en disant, « Ensuite, il faut commencer à réellement étudier la Bible. » Étudier la Bible pour savoir exactement ce qu'elle dit. Quelle est la volonté de Dieu? Quelles sont les véritables doctrines enseignées par Jésus-Christ et les apôtres? Et vous savez, ce n'est pas si difficile. Avec l'aide de Dieu, chacun d'entre nous peut le faire. Lorsque Dieu, celui qui est devenu Jésus-Christ, a tonné du Mont Sinaï les mots suivants, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifié. » Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi ni ton fils. Ce n'est pas si difficile à comprendre. Nous savons compter jusqu'à sept. Nous savons que le cycle de la semaine n'a jamais été perdu. Les Juifs ont conservé ce cycle hebdomadaire tout au long de l'histoire. C'est une fiction de penser qu'il a été perdu. Nous savons ce qu'est le septième jour et c'est vraiment un choix. Observons-nous le jour que Dieu a mis de côté ou le jour que l'empereur Constantin, en l'an 321, a exigé que tout le monde observe? Ce n'est pas si difficile. Quand il nous a dit de ne pas se prosterner devant les images et les idoles, ce n'est pas si difficile à comprendre. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas comprendre. Mais si vous voulez comprendre, si vous avez la crainte de Dieu, rappelez-vous que la crainte de Dieu est le commencement de la science. C'est le début de la sagesse. Et donc, si nous avons cela, nous pouvons apprendre. Quelle est l'une des principales preuves que nous sommes au bon endroit? L'une des principales preuves que nous sommes au bon endroit, ce sont les fêtes bibliques, les jours saints, que nous célébrons en ce moment. Il y a sept étapes dans la progression du grand plan de Dieu. Nous avons une brochure sur le sujet, « Les jours saints, le magistral plan divin ». Elle montre que chacun de ces jours représente une étape différente dans le plan de Dieu. La signification de chacun d'entre eux n'est pas seulement logique, elle est aussi prouvée par la Bible. Lorsque nous regardons les jours que le monde célèbre, Noël, Ishtar ou les Pâques, Halloween, la Saint-Valentin et les autres fêtes qu'ils célèbrent, nous n'y voyons aucun lien ou progression logique. Il s'agit simplement d'anciennes fêtes païennes auxquelles on a apposé le nom du Christ. Par contre, pour ce qui est des jours saints bibliques, ils sont décrits dans Lévitique 23. Nous pouvons lire au sujet de la fête des tabernacles dans Deutéronome, chapitre 14. On vous lira sans doute ces passages durant la fête. En ce qui concerne le Nouveau Testament, la Pâque et les jours des pins sans levain, notez 1 Corinthien, 5e chapitre. Nous lisons cela très souvent, surtout pendant les jours de la fête des pins sans levain. Mais quelle est l'importance de cette déclaration? C'est quelque chose que l'apôtre Paul a expliqué aux Corinthiens, des païens. Il a mis un saut d'approbation sur la Pâque et les pins sans levain quand il dit ceci au verset 7. « Faites disparaître le vieux levain. » D'où vient le levain? Nous n'entendons pas le monde parler du levain, mais la Bible en parle. Les gens du monde parlent parfois de levain lorsqu'ils préparent un gâteau ou une miche de pain. Or, il s'agit ici d'une déclaration très forte concernant l'une des fêtes de Dieu. Il dit « Faites disparaître le vieux levain. » Il parlait probablement d'un problème dans l'Église. Car le levain physique est un symbole du levain spirituel auquel il faisait référence. « Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Remarquez la dernière partie du verset 7. « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » C'est pourquoi Jésus-Christ a été sacrifié le jour de la Pâque. C'est une chose que presque personne dans les religions du monde ne reconnaît, que c'est le jour de la Pâque qu'il a été sacrifié. Peut-être en ont-ils une vague idée, mais nous comprenons quelque chose que le monde ne comprend pas. Et pourtant, c'est clairement énoncé ici. Les récits bibliques nous montrent que c'est à l'occasion de la Pâque qu'il a été crucifié. Matthieu, Marc et Luc le soulignent tous. Ils montrent même que les Juifs de l'époque célébraient la Pâque au mauvais moment le jour suivant. En fait, ils confondaient la Pâque et les jours des pins sans levain. Ils se trompèrent sur ce point. Pourtant, la Bible est claire à ce sujet. Il dit « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pins sans levain de la pureté et de la vérité. » Nous voyons ici, dans ces deux versets, que la Pâque représente le sacrifice de Jésus-Christ. « Sa mort à notre place, afin que nos péchés puissent être pardonnés, parce qu'il a payé la peine de mort pour nous. Il a versé son sang pour nous. » Nous devons donc répondre à ce sacrifice en éliminant de nos vies le levain spirituel de la malice et de la méchanceté. Nous avons ensuite le sujet de la Pentecôte. Dans Deutéronome 5, au verset 29, il est dit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux, à jamais eux et leurs enfants. » Vous pouvez lire cela dans Deutéronome 5, verset 29. Cela fait suite à la répétition des dix commandements. Il y a deux chapitres qui présentent tous les commandements, Exode 20 et Deutéronome 5. Après avoir énuméré les commandements, il dit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. » Ils n'avaient pas un cœur pour obéir. Ils ont dit qu'ils obéiraient, mais ils n'ont pas eu le cœur d'obéir. Dans Ézéchiel, chapitre 11, nous lisons une déclaration tout à fait spéciale. Il y en a d'autres à ce sujet, dans Ézéchiel 36 et dans Jérémie, chapitre 34. Voyons ce que Dieu déclare dans Ézéchiel 11, au verset 19. « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Pourquoi? Verset 20. « Afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Cette déclaration est un signe précurseur, une annonce de la nouvelle alliance à venir. Nous lisons cela dans le livre aux Hébreux, au chapitre 8. Je le lirai un peu plus tard. « Nous constatons qu'ils n'ont pas eu le cœur à obéir. Le Christ est sacrifié pour nous. Nous devons nous repentir de nos péchés. Mais nous devons aussi avoir le Saint-Esprit pour changer notre cœur, afin d'être capables d'obéir à ses commandements et à ses lois. Lorsque nous arrivons au deuxième chapitre du livre des Actes, nous constatons que Dieu a répandu son Saint-Esprit sur l'Église du Nouveau Testament. C'était le début de l'Église du Nouveau Testament. C'était une première moisson, une moisson précoce de gens qui ont son Saint-Esprit. D'autres recevront son Saint-Esprit plus tard, lors d'une moisson beaucoup plus grande. Nous arrivons à la fête des trompettes, dans 1 Corinthien, au chapitre 15, verset 51. Tous ces passages sont très familiers. Nous les connaissons, nous en parlons, nous les lisons pendant les jours saints. Les gens lisent ces versets aussi lors des funérailles. Mais la plupart des gens dans le monde n'en comprennent pas le sens. Ils se disent chrétiens. Ce sont des gens, bien sûr, sincères. Dans plusieurs cas, ils s'efforcent de faire ce qui est juste. Mais Dieu ne les a pas encore appelés. Cela fait partie du plan des jours saints. Dieu a prévu un moment pour l'appel de chacun. Lorsque nous arrivons au dernier grand jour, nous voyons comment Dieu inclut tous. L'amour de Dieu est pour toute l'humanité, pas seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Dans 1 Corinthien 15, au verset 50, Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Non, nous n'allons pas au paradis quand nous mourrons. Le royaume de Dieu est encore à venir. Nous savons, grâce à de nombreuses Écritures, en quoi consiste le royaume de Dieu. Il dit, D'autres passages du Nouveau Testament parlent du son de la trompette. Je cite seulement celui-ci parce que je ne fais qu'esquisser une brève revue globale. Ici, c'est écrit la dernière trompette. Dans le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 8, sept trompettes sont décrites. Au chapitre 11, verset 15, il est question de la septième trompette et du retour du Christ. La septième est la dernière trompette. Cela correspond à ce qui est dit ici et à ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens 4, montrant qu'il n'y a pas d'enlèvement comme le monde le croit. Il y a un jour, bien sûr, où le Christ reviendra sur cette terre. Et c'est à ce moment-là que la résurrection aura lieu. Nous arrivons ensuite au jour des expiations. Lévitique, chapitre 16, nous montre le symbolisme dont il est question. Nous pouvons lire dans l'Apocalypse 20, les trois premiers versets, qu'après le retour du Christ, l'une des premières choses qu'il fera sera d'éliminer Satan, le diable. Cet esprit de méchanceté qui a influencé le monde. C'est l'esprit de corruption, celui qui a dirigé le cours de ce monde. Le prince de la puissance de l'air. Comme il est dit dans Éphésiens 2, verset 2. Il va écarter cet individu, cet être et tous ses démons pendant mille ans. Ils ne pourront plus influencer les gens durant la période que nous célébrons ici, le règne millénaire de Jésus-Christ. C'est ce dont nous allons parler au cours de cette fête. Le millénium, le moment où tous les peuples apprendront le mode de vie de Dieu. Pendant mille ans, vous et moi serons des rois et des sacrificateurs, travaillant avec l'humanité, apportant la paix à cette planète troublée. Ce sera une époque extraordinaire. Quelle époque merveilleuse pour les jeunes qui vivront à cette époque, qui expérimenteront un monde tellement différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'espère que nos jeunes rêvent de ces jours sans pareil. Nous sommes ici, sur les traces de notre Sauveur. Nous savons que Jésus a célébré la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Nous le savons grâce à Jean au septième chapitre. Nous pouvons le lire brièvement. Il est intéressant de voir comment les gens peuvent lire cela et penser que Jésus n'aurait pas célébré la fête des tabernacles. Ils ne lisent qu'une partie du texte sans le lire en entier. Il est dit au verset 1 après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Une bonne raison de rester hors de la ville. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Jean écrit à une époque beaucoup plus tardive, à cette époque, la confusion régnait. Le temple avait été détruit, Jérusalem avait été détruite. Il dit clairement qu'il s'agit de la fête des tabernacles pour les Juifs. Mais c'est plus qu'une fête pour les Juifs parce que lorsqu'elle a été donnée pour la première fois, ces fêtes ont été appelées les fêtes de l'Éternel dans Lévitique 23. Et nous devons les proclamer à leurs différentes saisons. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret. En d'autres termes, il l'accuse de rechercher la popularité et l'attention parce qu'ils ne croient pas en lui, comme il est dit au verset 5. Ils n'y croyaient pas à l'époque, mais après la résurrection, ils ont cru en lui. Jacques et Jude, demi-frères du Christ, ont cru en lui après cette période. « Jésus leur dit alors, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hais parce que je rends de lui témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. » Il leur dit de monter à la fête. « Pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Ensuite, nous savons qu'il est monté à la fête et qu'il s'est montré ouvertement vers le milieu de la fête. Nous arrivons ensuite au verset 37 qui dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Oui, le monde entier pourra alors venir à lui, car c'est après le millénium. C'est l'époque du jugement du grand trône blanc, l'époque sur laquelle nous aurons des messages, au moins pendant le dernier grand jour. Nous aurons alors des messages, sermons et sermonettes à ce sujet. Nous avons donc la fête des tabernacles du dernier grand jour. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici en ce moment. Nous savons également que Jésus sera là pour célébrer la première fête des tabernacles du millénium. Je me demande à quoi cela va ressembler. Car il décrit ici le jour du Seigneur, ce temps de grande détresse. Il montre les armées de cette terre luttant contre le Christ. Zacharie 14, verset 16, il est dit, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Ils la célébreront d'année en année, non pas une fois sur trois ou quand ils le voudront. Il se peut qu'ils ne puissent pas toujours monter à Jérusalem, parce que Jérusalem ne pourra pas accueillir un groupe aussi important de personnes pendant le millénium. Mais les gens pourront probablement s'y rendre une fois dans leur vie. Il y aura d'autres sites de fête, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y aura d'autres sites de fête où les gens quitteront leur maison, vivront dans des logements temporaires et pourront fraterniser, comme nous, à cette merveilleuse fête qui dépasse de loin les fêtes du monde. Huit jours entiers de réjouissance. Verset 17, « S'il y a des familles de la terre qui ne montrent pas Jérusalem pour adorer le roi, l'éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. » Le monde entier va observer ce que vous et moi observons maintenant. Vous savez, c'est une preuve fantastique de la vérité des Écritures. Les jours saints de Dieu nous montrent où ils œuvrent. C'est vraiment le cas. Le sabbat et les jours saints. Nous avons beaucoup d'autres preuves, mais celles-ci sont parmi les plus grandes preuves que ce que nous faisons est la bonne chose à faire. Ce n'est pas trop difficile à comprendre, si notre esprit est ouvert pour le voir. Il est difficile de croire, n'est-ce pas, que parmi tous les milliards de personnes sur la face de cette terre, que, pour quelque raison que ce soit, Dieu vous a appelé et m'a appelé. Nous ne sommes certainement pas les plus grands du monde. Nous ne sommes que des gens ordinaires, et parfois les faibles, du monde. Mais Dieu nous utilise pour un grand dessein. Il va faire de nous des rois et des sacrificateurs, et nous allons régner avec Jésus-Christ à ce moment-là. Je ne sais pas si notre esprit peut vraiment comprendre cela, si nous pouvons saisir ce que cela signifie dans son entièreté. Mais le temps viendra, ou le Christ reviendra, et nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Ou bien nous nous endormirons au cours de cette présente vie. Il ne fait aucun doute que beaucoup d'entre nous le feront. Mais boum, notre prochaine pensée consciente, à partir du moment où nous nous endormirons, jusqu'au retour du Christ, cela pourrait être cinq ans, cent ans, mille ans, dix mille ans, mais boum, ce sera comme ça. Nous serons ressuscités. Nous serons, pour ainsi dire, soulevés de terre. Et nous serons là où Dieu est. Et c'est une chose incroyable quand on y pense. Nous allons recevoir des corps qui ne sentiront plus jamais la douleur, qui ne seront plus jamais malades, qui ne seront plus jamais fatigués. Nous allons vivre pour l'éternité. C'est une chose merveilleuse. Pendant mille ans, nous allons enseigner à d'autres êtres humains, par amour et par souci pour eux, et connaître la joie des parents qui verront leurs enfants aller dans la bonne direction. Je ne sais pas si nous pouvons vraiment comprendre cela. Mais c'est ce à quoi nous devons penser, étant ici. C'est ce que nous devons célébrer en ce moment. Il est dit au verset 18, « Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, ce sera une pilule amère pour eux à avaler, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qu'ils ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. » Nous sommes donc ici des pionniers. Nous le sommes maintenant et nous allons enseigner en conséquence durant cette période. J'espère donc que, chaque jour, vous viendrez tous préparer à absorber les messages inspirés par Dieu. Tout au long de la fête, pratiquons la voie de vie, le mode de vie de Dieu, la sollicitude, se soucier des autres. Nous savons que les personnes que nous côtoyons dans le monde ne sont pas le peuple de Dieu en ce moment. Je parle de ceux qui sont tout autour ici. Ça inclut nos serveurs, nos serveuses, des personnes qui nettoient nos chambres, les gens que nous croisons dans les magasins. Il y a beaucoup de gens merveilleux ici, des gens sympathiques, des gens qui s'efforcent de faire ce qui est juste, mais qui n'ont pas été appelés pour le moment. traitons-les avec gentillesse, qu'ils soient gentils ou doux ou qu'ils soient frustrés dans un restaurant en tant que serveurs ou serveuses parce qu'ils ont eu une mauvaise journée. Traitons-les avec respect et bonté. Montrons-leur l'amour de Dieu et le mode de vie qui aura cours bientôt sur cette terre dans quelques brèves années. Pratiquez ce mode de vie. Et maintenant, rentrons chez nous dans nos demeures temporaires. Reposons-nous bien. Revenons demain. et tous les jours pendant la fête pour en apprendre davantage sur la période extraordinaire qui approche. Je vous souhaite une merveilleuse fête des tabernacles et du dernier grand jour 2024. Ben Phéan Jot. Ben Phéan Jot. Sous-titrage ST' 501